Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, on va laisser le temps, les personnes qui sont dedans, peut-être en train de pratiquer une activité sportive et ça c'est bien, prendre le temps, montez le son. Le son, ça permettra à ceux qui sont à l'intérieur de prendre le temps de nous rejoindre. Est-ce que ça va mieux ? Non, ça ne va pas mieux, montez le son. Mesdames et Messieurs, mes chers amis, c'est toujours un bonheur pour moi de devoir inaugurer, de devoir se créer de nouveaux lieux. En tout cas, de nouveaux espaces de qualité qui participent au bien-être et à l'épanouissement et à la qualité de vie de l'ensemble de nos concitoyens. L'inauguration reste toujours un moment heureux pour un maire car elle nous projette au cœur de notre mission d'élu. Réfléchir au développement de demain, aménager notre ville pour qu'elle soit attractive et surtout pour que chacun se sente bien, bien là où il vit. C'est une mission passionnante où il est nécessaire de jauger les objectifs et cette construction en fait partie parce qu'elle répond, nous le savons, aux attentes de nos sportifs et de nos jeunes. Le sport est un excellent vecteur d'échange, un excellent aussi vecteur de rencontres intergénérationnelles entre pratiquants. C'est dans la pratique sportive que se jouent les grands enjeux de l'éducation, de l'insertion, de la socialisation et du respect de l'autre. Ce sont d'ailleurs des valeurs partagées dans le mouvement sportif et l'on ne peut s'empêcher de les rapprocher du fameux plus vite, plus haut, plus fort. Que lancer Pierre de Coubertin comme une invitation à donner le meilleur de soi et de se dépasser en permanence, ce qui bien sûr est une règle fort honorable de conduite dans la vie. Dans ces moments, j'associe bien volontiers le service des sports qui sera à mes côtés pour couper symboliquement ce ruban. Ce qu'il y a d'important dans la vie d'un élu, c'est de respecter ses engagements. C'est aussi pour un maire de remercier l'ensemble des élus, mais plus particulièrement ceux qui, dans leur mission et dans les délégations que je leur ai confiées, que ce soit Ali Abdeslem dans la délégation du sport, que ce soit Sonia Grache qui, elle, est dans le cadre particulier de sa délégation des équipements sportifs. Et puis Johan qui est auprès des associations sportives qui ont conduit avec beaucoup de logique, beaucoup d'intérêt et aussi avec l'ingénierie des services, non seulement la volonté de mobiliser les crédits pour offrir à la ville un vrai service des sports et une organisation tournée vers une politique sportive, en tout cas sa construction pour qu'elle s'ouvre à tous, mais aussi une vraie réflexion pour offrir à chacun des équipements de qualité. Mes chers amis, on a encore des cartouches dans notre sac que je ne dévoilerai pas et nous aurons l'occasion de nous retrouver pour partager ensemble l'inauguration de tout ce qui fera, la force des éléments que nous aurons construits pour la suite des objectifs qui vont nous permettre d'offrir à nos jeunes sportifs, nos plus anciens aussi, puisque je sais qu'ils sont nombreux, l'occasion de se construire et de se projeter avec les associations qui les encadrent dans de vrais projets sportifs, éducatifs, et où ils partageront toutes ces valeurs. Je voulais aussi profiter que le parterre d'invités et les représentants associatifs qui sont là de les féliciter, de les remercier, parce qu'il est au quotidien important de reconnaître qu'il est de plus en plus difficile pour les présidents et tous les bénévoles qui les entourent dans les associations, cette belle et grande famille du mouvement sportif qui aime notre commune et qui tisse au quotidien les liens d'amitié qui sont importants pour une vie sociale. Les efforts sont nombreux, je le sais, je suis passé par là, j'ai accompagné de nombreuses initiatives où se mutualisent les efforts associatifs et je les encourage encore à être main dans la main pour nous offrir des moments particulièrement heureux comme nous avons pu le vivre ensemble sur le port de plaisance pour cette magnifique, magnifique édition de la fête des sports où vous avez vu que tous ensemble, nous avons vérifié que le sport, le sport rassemble, le sport rassemble, rassemble, malgré les étiquettes, rassemble, malgré les volontés, malgré les objectifs, malgré les âges, et qu'il n'y a rien de plus beau que de voir dans les yeux et dans les visages de tous et toutes ce sourire, de porter une seule bannière, la bannière de l'unité, la bannière de l'unité pour Saint-Louisienne dans la joie et dans la bonne humeur de partager ensemble, chez nous, sur notre beau port de plaisance et tous ensemble, ces moments de convivialité. Et bravo à cette belle organisation réussie qui s'est jumelée en plus avec un bel été que nous avons pu passer ensemble sur les soirées du port côté d'Ocq. Quelle belle fête ! Bravo encore pour tous ceux qui y ont participé et j'ai envie que nous applaudissions plein fort cette belle initiative qui était cette soirée finale et cette fête des sports. Bravo ! Comme je vous le disais, je mesure très, mais alors vraiment jusqu'au fond de tout ce qui est difficile pour eux, l'investissement du bénévolat associatif. Ils ont besoin d'eux-mêmes, ils ont besoin d'être épaulés, nous essayons d'être à leur côté au maximum jusqu'au bout de leur initiative, mais nous devons ensemble avoir cette réflexion, d'aller plus loin et de faire comprendre que donner un peu de son temps pour contribuer au développement des associations, c'est aussi donner de son temps pour parfaire et contribuer à l'éducation de nos enfants et c'est ce que nous, élus de la majorité, souhaitons. Souhaitons, c'est-à-dire une politique sportive qui soit aussi remplie de toutes ces valeurs éducatives dont nous avons fortement besoin pour construire ensemble un avenir de partage et un avenir à Dieu. Alors cette salle de training, je sais qu'elle va faire résonner le souffle de l'effort, celui de la discipline, celui du dépassement de soi, de l'esprit d'équipe, du respect de l'autre, de la tolérance et de la solidarité. Et ça va être le cas parce que vous avez pu mesurer combien celles et ceux qui au service de la collectivité, dans les services municipaux, au quotidien, partagent cette volonté et ce respect du service au public. Du service au public qu'ils savent donner, qu'ils savent consacrer jusqu'au bout, au bout de leur peine. Et je veux aussi que nous applaudissions bien fort l'équipe de Mehdi Guedjati, le responsable du service des sports, accompagné de Mireille Biscarelle pour la vie associative, et toutes celles et ceux qui les entourent, car ils ont fait un travail fabuleux. Comme nous vous l'avions proposé quand nous avons présenté à vos suffrages le programme Port-Saint-Louis-Gagnant, ces valeurs du sport sont profondément ancrées dans notre esprit, dans mon esprit, comme je sais qu'elles le sont aussi dans le vôtre. Parce que ces valeurs conduisent vers l'harmonie et l'équilibre nécessaires à chacun. Pour conclure, je souhaite à tous ceux qui viendront ici d'avoir toujours le souffle de l'effort pour bâtir de belles victoires. Et les belles victoires, elles peuvent se bâtir sur soi-même, sur les autres, mais toujours dans un esprit sportif cher au Baron de Coubertin. Vous le connaissez, l'essentiel c'est bien de participer. Donc je vous souhaite de passer de merveilleux mois pour cultiver ensemble l'esprit du sport, mais aussi prendre soin de votre beau physique. Merci mesdames et messieurs. Je vais vous inviter à me suivre parce que nous allons avoir un parcours particulier pour visiter cette belle salle de training pour que vous puissiez la découvrir. Et après ce joli parcours, nous nous retrouverons ensemble pour partager ce moment de convivialité. Merci beaucoup. Merci.